Yara El-Gadban C'est un tour complet de la planète qui conduit ses parents au Yémen, au Liban, en Syrie, en Argentine et in fine au Canada. C'est la trame extrêmement bien romancée de ces deux romans qui sont loin, très loin d'être autobiographiques. Yara est une véritable écrivaine pour qui la littérature veut dire quelque chose. Son premier roman, L'ombre de l'olivier, a été publié en 2011 et le second, Le Parfum de Nour, arrive tout juste en librairie. Mais dans l'art de l'écriture, Yara exerce aussi d'autres talents. Elle est une blogueuse passionnée et militante pour le Huffington Post Québec et une anthropologue qui intervient dans les débats politiques de son pays en co-dirigeant un autre ouvrage, beaucoup plus engagé, Le Québec, la charte, l'autre et après. Un problème plus que jamais d'actualité et pas seulement au Québec parce que l'on s'interroge sur l'autre, toujours considéré comme menaçant. D'où vient le malaise ? Comment le soigner ? D'actualité, vous dis-je. L'histoire de Yara El Gadban, c'est donc celle d'une jeune femme parfaitement intégrée au Canada, son nouveau pays, qui est aujourd'hui totalement sa patrie. Comment regarde-t-elle, elle, la petite palestinienne, le flot de réfugiés syriens qui, après avoir envahi la Jordanie, le Liban et la Turquie, fuit aujourd'hui, maintenant, vers l'Europe ? Ma première question, c'est où habitez-vous ? Parce que, d'après la documentation que j'ai lue, une fois vous habitez Londres, une fois vous habitez ici, quel est votre point d'attache actuel ? Montréal. C'est aussi simple que ça. Je vis à Montréal depuis 25 ans, mais je suis aussi anthropologue. Les anthropologues, ça voyage beaucoup. J'ai vécu deux ans à Londres, c'était pendant mon post-doc. Et avant ça, j'ai été à Sanaa, où j'ai vécu une année. On avait émigré. En tout cas, c'est très compliqué. Non, mais on va revenir sur ces détails. Alors, deuxième question, vous êtes palestinienne, mais est-ce que c'est votre nationalité ? Est-ce que ça existe ? La nationalité palestinienne ? Tout ce que je sais, c'est que je suis palestinienne, comme on l'appelle. Vraiment, ça m'importe peu. Mais j'ai un passeport canadien, j'ai un document de réfugié palestinien que je renouvelle, toujours, parce que c'est la seule preuve sur papier que je suis palestinienne. Parce qu'en vérité, si vous regardez un peu mes documents, je suis née à Dubaï, j'ai un passeport canadien, donc il n'y a rien qui, officiellement, prouve mon identité ou mon attachement à la Palestine. Mais pour moi, c'est très, très clair que je suis palestinienne et je dirais canadienne. J'ai quand même grandi ici. Mais voilà, je ne me base pas sur les documents pour cela. Ça ne veut rien dire pour moi. Alors, est-ce que vous êtes un écrivain voyageur ? Oui, je suis voyageuse avant d'être écrivain. Je pensais parce que j'étais voyageuse et je suis voyageuse que je suis devenue écrivain. Alors, je ne m'imagine pas ne pas bouger. C'est dans mon ADN. Alors, voilà, j'écris, je voyage et j'essaye d'inscrire, ça me permet d'inscrire ça dans mon histoire, à ma façon. Donc, j'ai vécu à Londres, j'ai décidé d'écrire Londres. Voilà. Exact, c'est votre dernier livre. Mais on va revenir au début. Donc, vos parents quittent, en fait, Beyrouth, se rendent à Dubaï, et c'est là où vous grandissez. Qu'est-ce qui vous reste de ce séjour dans les Émirats ? J'ai vécu une enfance assez, je dirais, belle et innocente et dorée, je dirais, à Dubaï. Mes parents étaient arrivés. J'aime toujours dire aux gens, je suis née dans une Dubaï que vous ne connaissez pas, parce que ce n'était pas la Dubaï riche. C'était tout au début, d'ailleurs. C'est ce qui a permis à mon père d'y aller. Ils venaient de découvrir le pétrole. Ils avaient besoin de main-d'oeuvre. Ils avaient besoin d'ingénieurs. Et voilà, ils étaient prêts à accueillir même des réfugiés palestiniens pour bâtir le pays. Donc, ils arrivaient là. Il n'y avait quasiment rien. C'était le désert. Et moi, je suis née pendant cette période-là. Et c'était une très belle enfance. Mais une enfance, c'était clair pour moi dès le départ. Et c'est drôle quand on vit dans un pays qui n'est pas un pays d'immigration. C'est très, très clair que ce n'est pas ton pays. Même si c'est un pays arabe. Et même si c'était très clair pour nous que nous n'étions pas chez nous. Donc, je n'ai pas cet attachement envers Dubaï. Quand j'ai quitté Dubaï, je n'ai pas versé des larmes. Mon enfance a eu lieu à Dubaï. Mais les souvenirs de mon enfance, je les vois de manière détachée du lieu. C'est plutôt les gens autour de moi qui ont fait que ce sont des souvenirs importants. C'est moins le lieu comme tel. Oui, c'est la vie familiale, en fait, qui vous a marqué davantage. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous vous expliquez, j'allais dire, ce détachement par rapport à Dubaï ? Parce que la langue est la même, la culture n'est pas tout à fait la même, quand même, parce qu'il y a des grosses différences. La religion ? Non, mais écoutez, c'était très étrange, parce qu'en fait, j'ai vécu, disons, les 11 premières années de ma vie à Dubaï. Je n'ai jamais eu un seul ami dubaïais, autochtone, émirati. Vraiment, c'est une société assez, je dirais, ségrégée à ce niveau-là. Moi, mes amis, c'était d'autres immigrants. C'était des Pakistanais, des Indiens, et je n'étais pas dans une école musulmane, j'étais dans une école de sœurs. D'ailleurs, une école de sœurs, mais une congrégation de sœurs palestiniennes, une école d'origine jérusalemite. C'est l'une des raisons pourquoi mes parents m'ont mis dedans. Ils ne pouvaient pas se payer des écoles internationales, américaines ou quoi que ce soit. On n'avait pas le droit d'aller aux écoles nationales, c'était seulement pour les autochtones, les natifs. Et donc, ils n'avaient de choix que d'aller chez les sœurs, parce que c'était une bonne éducation, puis une éducation qui ne coûtait pas grand-chose. Et en plus, c'était des palestiniennes. Alors, voilà, c'était ça mon rapport. Ensuite, c'est Beyrouth ? Beyrouth, c'est un peu compliqué, parce que moi, ma famille, donc la famille de côté de mon père sont à Beyrouth, la famille de côté de ma mère sont en Syrie. En fait, ma mère, c'est une réfugiée palestinienne de la Syrie et mon père de Liban. Et donc, je ne vivais pas à Beyrouth, à temps plein, mais comme les gens ici, beaucoup de Canadiens issus de l'immigration, chaque été, c'était le pèlerinage. C'est comme si on rentrait chez nous. Le retour. Le retour. Chaque été, c'était on rentrait au Liban ou on rentrait en Syrie. Donc, c'est une rôme de relation pour moi. C'est comme si j'étais chez moi à Beyrouth, alors que si on y compte, oui et non, tu ne vivais pas vraiment à Beyrouth, sauf que pour moi, c'était, j'entrais chez moi à Beyrouth et en Syrie. On l'a fait jusqu'au moment où, en fait, jusqu'à ce qu'on appelle l'Ichtiyah, donc jusqu'à l'invasion israélienne. Après ça, il y a eu une coupure assez longue, mais peut-être pas assez longue, 10 ans. Et on est revenu au Liban, je pense la première fois en 92. C'était la première fois que je rentrais au Liban. Et après ça, c'est comme si on a repris, même si on était au Canada, on a repris la même routine. Donc, à chaque été, on revenait à Beyrouth, on passait tout l'été avec ma tante. Et donc, je suis très attachée à ce pays-là. Ça fait partie de mon identité, de mon histoire. J'ai lu quelque part que vous étiez une des spécialistes du Liban. Non, je ne dirais pas une spécialiste du Liban. Je dirais une spécialiste des Palestiniens du Liban. Je n'oserais pas dire que je suis une spécialiste du Liban. C'est tellement un pays riche, complexe, compliqué. Je n'ai pas cette prétention-là, mais je connais les Palestiniens du Liban. Très, très bien. J'allais dire que c'est là où vous avez quand même fait la connaissance, je vais être un peu brutal, mais de la ségrégation. Parce qu'au fur et à mesure que le Liban évolue, le Liban devient de plus en plus communautariste. sur le plan, j'allais dire, ethnique. D'un côté, les chrétiens, d'un autre côté, les sunnites, d'un troisième côté, les chiites, et d'un quatrième côté, les palestiniens, qui vivent à part. Oui, mais encore une fois, c'est plus complexe que ça. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il a toujours été comme ça, ce pays-là, depuis qu'il a eu son indépendance. Il s'est construit sur ce système, qui, d'ailleurs, nous a été légué par les Français. C'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. Mais, en même temps, à l'intérieur de ma propre famille, ces frontières-là étaient constamment transgressées. C'est-à-dire que ma tante est tombée amoureuse d'un Libanais du quartier de Bourgis-de-Barajne, qui est chiite, et qui est d'ailleurs très, très, très proche de moi. C'est dans votre roman ? Oui, c'est dans mon roman. En fait, c'est le mari de ma tante, mais pour moi, c'est mon oncle. Donc, quand je dis mon oncle, les gens pensent que c'est le frère de mon père ou le frère de ma sœur, mais en fait, c'est le mari de ma tante. Mais il est vraiment très proche de moi. Ma tante et mes parents ont toujours gardé des amis chrétiens, maronites, orthodoxes. Il faut dire que mes parents étaient des gauchistes, non pratiquants non plus, et voilà. Et donc, il y avait dans chaque groupe des gens comme ça, n'est-ce pas ? Et surtout qu'à Dubaï, c'est drôle, les gens qui s'entretuaient au Liban, à Dubaï, ils prenaient le café, ils prenaient le thé. Alors, ce n'était pas si clair que ça. C'est sûr que quand j'allais au Liban, je restais dans le Dahrie, le quartier sud, la banlieue sud du Liban, qui aujourd'hui est surtout ce qu'on appelle le centre du Hezbollah, mais en fait, c'est le bourg de Barajny, c'est le quartier de ma famille et le quartier aussi de mon oncle. Et quand on sort, on sort, on va dans la montagne comme tout le monde, mais c'est sûr qu'il n'y a pas ces relations proches comme il y en avait eu avant, et puis il y a eu des tragédies dans la famille aussi. Le frère de mon oncle, parce qu'il n'était pas connu comme mon oncle, il passait dans le camp et il s'est fait assassiner. La maison de ma tante, durant ce qu'on appelle la guerre des camps, a reçu une balle, il a été brûlé. On voit comment des couples comme ma tante et mon oncle ont souffert de ça et j'en ai plein d'histoires comme ça. Mais en même temps, c'est drôle, mais comment on vit avec cette ségrégation sur le plan politique, mais toujours sur le plan intime. Il y a comme des passages, il y a comme des ponts qui se font et qui fait que ce pays-là se tient malgré tout. C'est drôle, mais il se tient. Et qu'il est davantage votre pays d'adoption que le Canada ? Je n'aime pas du tout ce genre de... Non, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. Je ne sais pas... C'est comme quelqu'un me dit pourquoi as-tu choisi d'écrire en français ? Mais écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ça fait partie de mes langues. Je n'ai pas posé la question. Non, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'aime pas quand on essaie de mettre des hiérarchies là-dessus, parce que c'est pas... Souvent, ce que je dis aux gens, c'est pas une question d'hiérarchie, c'est souvent une question de contexte. Oui, mais ça peut être aussi une question d'identité. Moi, c'est dans ce sens-là que je vous pose la question. Oui, mais moi, je ne sens pas le besoin de mettre de l'ordre dans ça. Vraiment pas. Il y a des jours où je me sens très, très palestinienne, très peu canadienne. Et il y a des jours où je me sens très, très canadienne et très peu palestinienne. Et ça change avec les contextes, avec les enjeux. Quand il y a un débat ici au Québec, je m'y engage parce que je considère que c'est mon pays et je suis une citoyenne et il faut que je participe. Il faut que je contribue dans mes capacités, avec mes capacités que j'ai. Quand il y a quelque chose qui se passe en Palestine, je me sens engagée aussi en tant que palestinienne. Et quand on me demande de mettre de l'hiérarchie dans ça, ça me dérange plus que tout. C'est comme si ça m'empêche d'avancer. Je me dis, mais pourquoi me poser la question ? Je le fais. Alors voilà. Mais parce que le Canada est un pays, uniquement un pays d'immigration, les seules populations originales sont celles des Amérindiens. Tous les autres sont des immigrés. Oui, on peut dire ça. D'ailleurs, je me sens très, très proche des Autochtones du Canada, très, très proche de l'expérience Autochtonne du Canada. Je la comprends. Je suis... J'ai de la peine quand je vois parfois le refus ou le déni de ce qui est arrivé au niveau de l'histoire du Canada et de leur histoire. Et c'est drôle. Parfois, on me dit, ah, mais toi, en tant que palestinien, tu devrais être très proche aussi des revendications, par exemple, des souverainistes au Québec, cette recherche d'indépendance, de liberté. Et j'ai tendance à leur dire, non, c'est pas vrai, je me sens plus proche des Autochtones. Non, mais c'était le sens de ma question. Oui, c'est-à-dire que... Donc, c'est un pays que je trouve... Disons, je parlais à ça l'autre jour. Quelqu'un m'a demandé pourquoi tu n'es pas restée à Londres parce qu'on s'était dit si on aime bien Londres, on va rester à Londres. On avait cette possibilité-là. Et j'ai dit, mais Londres, c'est l'une de ces villes qui est tellement satisfaite de sa propre histoire qu'en fait, elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a pas besoin de moi ni de mon histoire. Et donc, je ne vois pas qu'est-ce que je vais aller faire à Londres. Alors qu'à Montréal, je vois une ville moderne, une ville jeune, une ville où il y a encore possibilité de faire quelque chose, de construire quelque chose. Et je vois que je peux laisser une trace ici. Je peux participer à faire de ce pays... Il est déjà un très beau pays, mais un pays encore... Tu sais, je me sens participante dans un projet. Alors que dans des villes comme Londres ou Paris, en fait, tu n'as pas le choix ou bien tu t'assimiles ou bien... Parce que c'est tellement des villes assises sur leur histoire que c'est très difficile de les faire bouger. Mais ici, les choses bougent. Et c'est pour ça que je tenais à revenir au Canada. Je voulais revenir... Je considère... D'abord, c'est le pays de mes enfants. Ils sont nés ici. Elles sont canadiennes. Je ne vois pas d'autre avenir pour elles que de grandir ici, d'étudier ici. Et je veux qu'elles soient... Qu'elles se sentent ce que moi, je n'ai jamais eu. Qu'elles savent qu'il y a un lieu dans ce monde-là où elles peuvent se sentir citoyennes à part entière, sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, documentaire, culturel et tout. Et donc, j'ai décidé de... Voilà, voilà. C'est ici que je vais mettre mon drapeau, mon drapeau personnel. Voilà. Alors, on pourrait... Là, on peut prendre plusieurs voies. Mais on va continuer sur l'histoire parce qu'on va arriver à l'Argentine. Oui. Non, mais c'est une addition quand même d'expérience. C'est-à-dire que là, c'est autre chose. On ne peut pas dissocier votre, entre guillemets, carrière d'écrivain, fermer les guillemets, sans évoquer tous les endroits où vous avez vécu. Parce que partout où on vit, on prend quelque chose. Oui. Mais je suis toujours très ambivalente par rapport à l'Argentine et à mon éditeur qui veut tout le temps que je le mette là dans mon parcours. Et moi, je lui dis, non, je ne sais pas, je ne suis pas assez restée, je ne suis pas restée assez longtemps en Argentine pour me donner le droit de le mettre dans mon parcours. Mais en même temps, c'est un lieu où on est resté vraiment très brièvement. C'est comme un clin d'œil. mais en fait, c'était la toute première expérience d'immigration. Et puisque c'était la toute première expérience... Vous quittiez le monde arabe. Oui. C'était la première fois qu'on quittait le monde arabe et qu'on allait vraiment dans un endroit où il n'y avait absolument rien qui pour moi était reconnaissable. Mais c'était tellement fou. Écoute, on arrive là en juin, on est en plein hiver, il y a la neige. C'était pour moi comme si j'avais changé de planète. Vous imaginez, la fille, elle n'a jamais vu... Elle voit rarement la pluie. Et en plus, elle quitte en juin à Dubaï où il fait 50 degrés. C'est la fin de l'école. Je plonge à Buenos Aires. C'est le début de l'année scolaire et il pleut. Puis ensuite, il neige. Oh non, c'était vraiment... J'étais complètement... Ce qu'on appelle le choc culturel, je l'ai vécu là-bas. Tout ce qui est première expérience de déracinement, de désorientation, je l'ai vécu en Argentine et c'est pour ça que ça m'a marquée. La première fois que je suis entrée dans une église, c'était en Argentine. La première fois que j'ai entendu une langue que je ne reconnaissais pas du tout, c'était en Argentine. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup marquée. Vraiment, énormément. Et ça m'a aussi marquée parce que c'était un échec. Un échec total. On est arrivé là alors que l'Argentine sombrait dans sa crise économique. mon père a failli tout perdre. En fait, il était obligé de rester, je pense, deux mois après nous parce qu'il cherchait à sortir son argent. Il s'était tellement corrompu. En tout cas, ils lui ont dit tu ne quittes pas le pays avant d'avoir ton argent parce que c'est perdu. Le pays est en train de s'effondrer et ton argent va se perdre. Et à Dubaï, il n'y a pas de banalette sociale et il n'y a pas de toile sociale. Ça n'existe pas. à Dubaï, l'argent que tu as, c'est l'argent que tu as fait. Et voilà, c'est fini. Puis il n'y avait plus de travail qui l'attendait à Dubaï. Rien. Donc, c'était vraiment un échec sur tous les plans. Et on n'a même pas pu retourner à Dubaï immédiatement. On a dû aller en Syrie, rester chez mes parents, dans ma famille maternelle, du côté de ma famille maternelle, pendant que mon père essayait, un, de retrouver un travail à Dubaï et puis de récupérer son argent. Donc, c'était une période très, très déstabilisante, surtout les plans. Mais ce qui me fascine, c'est que, deux ans, trois ans, oui, trois ans. Trois ans à peine après ça, ils ont tenté le coup une deuxième fois. Mes parents ont décidé, on va essayer une deuxième fois d'immigrer. Et je ne le réalisais pas, moi, quand j'étais jeune. mais je ne réalisais pas. Mais aujourd'hui, j'y pense, je me dis, mon Dieu, mais ils ont dû être tellement courageux, mais il faut être tellement courageux de faire ça. Tu fais ça une fois, ton mariage a failli s'effondrer, tu as failli tout perdre et tu décides, non, je vais essayer une deuxième fois dans un autre pays encore plus loin, encore plus froid. C'était vraiment... Aujourd'hui, j'y pense et j'ai une grande admiration envers mes parents. Et donc, je dis toujours aux gens, écoutez, ne sous-estimez jamais le courage que ça prend pour quitter son pays. Vraiment, c'est... Et je leur dis, ça, c'est un trésor que ces immigrants amènent. Vraiment un trésor parce que le courage, la puissance et la capacité de rêver que ça prend, imaginez, ils viennent ici pour l'investir ici. Ça, c'est extraordinaire. Et les gens oublient souvent ça. Voilà. Alors, vous étiez toute petite, mais la relation que vous en faites, c'est la relation d'une adulte. Je me pose la question en vous écoutant de savoir si vous aviez le même raisonnement à l'époque quand vous étiez une enfant quand même. Non, mais quand j'étais une enfant... D'abord, il y a eu, évidemment, la période de désorientation totale, mais c'était aussi une grande aventure. C'était vraiment une grande aventure. Comme je l'ai dit, j'étais presque fière en revenant à Dubaï. et j'étais fière de dire à tout le monde que voilà, on rentre de l'Argentine. Mais qui, à dix ans, a pu aller en Argentine ? Mais voilà, j'étais en Argentine et non seulement j'étais en Argentine, j'étais dans une école en Argentine et j'ai appris l'espagnol en Argentine et j'ai vu la neige en Argentine. Donc pour moi, c'était une grande aventure. J'ai vécu ça comme une espèce de fantasme. Et c'est ça aussi la magie de l'enfance. Alors que mes parents souffraient, pour moi, c'était comme j'avais l'impression d'être dans un conte de fées. Et c'est ça qui fait qu'on survit à ces expériences qui, d'un point de vue objectif, on peut se dire ont été des expériences traumatisantes, mais l'enfance fait qu'on les transforme en quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc déjà, la capacité d'imaginer des choses, de trouver la beauté dans tout ce qu'on peut considérer comme étant lait, je pense que ça s'est développé là, tranquillement. On peut appeler ça un mécanisme de survie ou un mécanisme, je ne sais pas, il y a toutes sortes d'analyses psychanalytiques pour ça, mais pour moi, c'était ça, mon rapport à l'Argentine. Et donc, je garde ça avec l'Argentine. Mais je n'ai pas de prétention d'avoir gardé dans mon identité les aspects de l'Argentine. C'est un pays qui m'a marquée, plutôt que... Ce n'est pas moi qui ai marqué l'Argentine, c'est l'Argentine qui m'a marquée. Donc après, c'est qui tout double, et qui tout double, c'est le Canada. Oui, en fait, bon, pas tout à fait, parce que... Il y a Londres. Non, avant Londres, il y a le Yémen. D'ailleurs, je le mentionne très, très brièvement à la fin dans le roman. Ce que j'ai dit à mon éditeur, j'ai dit, écoutez, si j'intègre l'Argentine et le Yémen dans le roman, les gens vont dire elle est folle cette fille, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas avoir autant de... J'ai dit, on va limiter ça à deux lieux parce que les gens vont penser que je suis en train de fabuler. C'était Sanaa ou Adem ? À Sanaa. Non, on était à Sanaa. Alors, ce qui était arrivé, c'est que quand mon père est arrivé, on est retourné à Dubaï, on lui a dit, écoute, on ne peut pas te redonner ton travail à Dubaï, mais on a un projet au Yémen. Donc, si tu es prêt d'aller au Yémen, tu peux y aller au Yémen. Donc, et en plus, c'est tombé vraiment juste juste parce que déjà, à cette époque-là, on est dans la fin années 80, l'OLP, ça allait vraiment mal, il se faisait chasser un peu de partout et mon père, qui était plus actif quand il était jeune sur le plan politique, évidemment, son nom, il apparaît dans des dossiers où il était, alors, il avait reçu un ordre de déportation et sa firme avait réussi de négocier avec, probablement en payant beaucoup d'argent, qu'en fait, que l'ordre de déportation ne soit appliqué que, en fait, ne soit pas appliqué à l'aéroport de Dubaï ou Chajah, je me souviens. Donc, il y a un aéroport aux Émirats que nous pouvions utiliser mais tous les autres aéroports, ils étaient interdits. Alors, pour lui, il était certain que notre temps à Dubaï, c'était fini, il fallait vraiment qu'on en sorte. Il a commencé, on lui a dit, et c'est drôle comment il y a comme des rumeurs, des espèces de légendes, puis là, il a commencé à entendre des rumeurs que le Canada, on a une expression en arabe, avait ouvert les portes de l'immigration, avait ouvert ses portes. Les portes de l'immigration sont ouvertes au Canada et donc, il y avait un engouement et il a décidé d'appliquer. Mais pour appliquer au Canada, c'est au moins, dans le temps, c'était encore plus court, aujourd'hui, ça prend 3-4 ans, sinon plus, il fallait compter au moins 2 ans. Il a commencé à Dubaï, mais après ça, il fallait qu'on parte au Yémen, puis il s'est dit, bon, on va aller au Yémen en attendant qu'on reçoive notre invitation au Canada et c'est ça qu'on a fait. En fait, le Yémen, c'était une espèce de scale en attendant qu'on reçoive notre visa pour des résidents permanents au Canada et donc, on est parti, on est allé au Canada depuis le Yémen et non pas depuis Dubaï. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'épisode yéménique ? Ah, mais le Yémen, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Yémen et je vous dis, moi je leur dis, écoutez, le pays dans lequel moi j'ai vécu n'a plus rien à voir avec le pays aujourd'hui. D'abord, il y avait encore deux Yémen. C'est pour ça que je vous posais la question. Oui, il y avait encore deux Yémen, pas un. Les Palestiniens étaient souvent du côté Aden plus que du côté Sanaha. Oui, cela étant dit, il y avait comme un camp non officiel à Sanaha parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens de l'OLP qui étaient à Sanaha. Oui, à Aden, c'était plutôt les gauchistes. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, il y avait un camp. Mon père n'était pas très, à ce moment-là, mon père n'était plus impliqué vraiment. Il voulait vraiment se concentrer sur la famille mais pour moi, le Yémen, c'était la dernière année de mon enfance. C'est très, très clair pour moi qu'après le Yémen, c'était fini, l'enfance. Donc, le Canada, c'est aussi une rupture sur ce moment-là. Oui, oui, c'est clair, clair, clair pour moi. C'est clair que la dernière année où je me suis sentie enfin, c'était au Yémen et pour moi, c'était une expérience magnifique. Alors, on arrive là, des enfants, de Dubaï, qui étaient habitués à cette espèce de richesse artificielle, même si on n'y participait pas vraiment, mais on était exposés à ça. Et on arrive là, à la télé, il n'y avait qu'une chaîne de télévision avec la plupart du temps le président qui donnait des discours. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de cinéma. Il y avait... Puis, tu sais, les femmes s'habillaient dans leur habit traditionnel, donc, elles étaient... Elles portaient le niqab, mais, même si on était arabe, nous, pour les Yéminites, on était des étrangers, donc, les règles ne s'appliquaient pas pour nous. Alors, le fait que je sois musulmane, le fait que je sois femme, moi, ça marche. Tu sais, c'était normal, je me promenais avec mes amis yéminites, elles, elles portaient le niqab, moi, je me promenais en short. C'est tout à fait normal et on ne s'attendait pas du tout à ce que j'applique cette règle-là ou on ne m'exigeait pas du tout ça. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, attention, c'est très complexe, ces affaires-là. Ça a souvent un rapport plutôt avec l'histoire et la culture et les coutumes d'un pays qu'une religion. Mais, voilà, ce qui est arrivé, c'est qu'on était obligés de s'inventer des façons de vivre, des façons de passer le temps durant la journée sans rien. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Il y avait... On passait notre temps dehors. On avait une maison et autour de la maison, il y avait un très grand jardin où tout... Le Yemen, c'est l'un des pays les plus fertiles du monde. Tu mets n'importe quoi et puis ça pousse. Et donc, on avait des fruits, on avait des légumes, on avait un mouton, on avait... C'est comme si je vivais la vie de paysan et j'ai vécu ça pendant une année. J'étais dans une école pakistanaise et franchement, on n'a rien fait, on jouait. On jouait. Je pense que j'ai joué pendant une année. Je n'ai rien foutu à part jouer et m'amuser. Et on allait, on faisait des pique-niques dans les champs de café. Donc, pour moi, le Yemen, c'est ça. C'est la dernière année où j'ai vécu ça. Mais quel enfant peut-tu dire que j'ai fait ça? C'est un paradis. C'était un paradis pour moi. Ma mère, ça me s'ennuyait à mort. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait pas de vie sociale. Mais pour les enfants, c'était le paradis. Alors, jusque-là, vous ne pratiquez pas le français? Non. Non, non, non. J'ai appris le français ici. C'est ça. Vous êtes en 1993? Non. On est arrivés au Canada en 89. Yemen, c'était 88. Et Argentin, c'était 86. Et je m'en souviens très bien à cause du mondial. Parce que Maradona avait gagné et voilà, on était les Radabona. Donc, je me souviens très, très bien de ça. Oui, j'arrive ici. Pas un mot de français. Je fais le cheminement des immigrants. Ma mère, elle va à ce qu'on appelait avant le système du coffee. Donc, les adultes, elles allaient dans les coffee pour apprendre sur la culture et le français. du Québec. Et nous, on allait dans les classes d'accueil et voilà, j'ai fait les classes d'accueil. Bon, j'ai une facilité avec les langues, sans doute parce que je suis musicienne. Et j'ai commencé en septembre. En novembre, mon prof dans la classe d'accueil a dit, ah non, mais toi, t'es prête là. t'as... Et vous parliez déjà parfaitement l'anglais? Ah oui, oui, c'est sûr. Donc, à Montréal, on peut subsister en parlant seulement l'anglais? Je ne sais pas. Non, pas sûr de ça, moi. Je sais que c'est ça, le discours, mais moi, je ne suis pas sûre. On peut vivre à moitié à Montréal en anglais, mais on ne peut pas vraiment profiter de la ville en anglais. Et je le sais parce que mon mari est anglophone. Mon mari parle quatre langues, mais il ne parle pas le français. Et je vois à quel point il y a plein, plein, plein de choses de l'expérience montréalaise qu'il rate à cause de ça. Et il le sent. Donc, bof, moi, ce discours-là, je ne suis pas très d'accord avec. Mais, non, oui, je parlais parfaitement l'anglais. J'ai appris l'anglais avec l'arabe, d'ailleurs. Je les ai appris ensemble, ce qui m'amène à un autre débat. En tout cas, ici, la peur d'apprendre une deuxième langue quand on est enfant, je ne la comprends pas. Vraiment, je ne la comprends pas. Mais le français c'était une nécessité pour vous ? Ah, bien sûr ! Dans votre tête, à vous, c'était une nécessité ? Oui, 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 c'était clair. Pour moi, c'est clair. J'ai beaucoup hésité à ce que je devrais l'écrire ou pas, mais finalement, j'ai décidé de ne pas ajouter une scène sur l'arrivée au Canada dans le roman. Je voulais le roman, que le roman termine par le départ et non pas par l'attirissage. Je me suis dit, il y aura un autre roman pour ça. Mais, oui, j'ai un souvenir très puissant du jour où nous sommes arrivés. Je me souviens très, très bien. On est arrivés vers 8 heures. La première chose qui m'avait étonnée est que 8 heures, c'était encore le jour. Quand on vit dans les ondes tempérées, généralement, à longueur d'année, autour de 7 heures, c'est nuit, c'est la nuit. Donc, 8 heures, c'était encore le jour comme si c'était 5 heures de l'après-midi. Ça, ça m'a fascinée. Et ensuite, la deuxième chose, évidemment, j'avais le décalage horaire, donc je me suis réveillée vers 5 heures du matin, 4 heures du matin, quelque chose comme ça, et c'était le jour. 4 heures du matin, c'était le jour. Ça m'a vraiment, vraiment frappée. J'ai décidé de me lever et d'aller découvrir. On a été accueillis chez une famille et je prends mes écouteurs. J'avais évidemment mon baladeur avec la cassette à l'époque et je décide de me promener dans le quartier. Je regarde, je trouve ça très bizarre. Pour moi, tout est pareil. Quand tu vis dans un pays arabe, des routes droites comme ça, en croix, ça n'existe pas. Mais là, ici, tout me semblait pareil. C'est juste des intersections et je me suis donné un défi de faire un tour puis retrouver le chemin vers l'appartement. j'arrive dans un parc au coin. Je m'assois sur la balançoire. Je me mets à balancer. Je regarde autour de moi. Je dis, ouais, ce pays va être mon pays. C'est comme si, c'est bizarre comment à cet âge-là on peut prendre une décision comme ça. Mais je me souviens très, très bien de ce moment-là. Je dis, ok, ici, je vais faire ma vie. Ce pays va être mon pays. Et je pense, c'est pourquoi après ça, c'est allé très, très vite. En novembre, je parlais déjà le français. Évidemment, ce n'était pas parfait, mais assez pour me débrouiller tellement qu'en fait, on m'a chassée de la classe d'accueil. En janvier, on m'a mis tout de suite dans une école secondaire régulière du quartier. Et ce n'était pas facile, c'était très difficile parce que, bon, je me débrouillais, mais bof, les noms, j'ai trouvé les noms difficiles. Évidemment, entre, c'est pratiquer des phrases en français et puis ensuite faire des sciences en français ou l'histoire en français, ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai passé l'année quand même et après ça, voilà, c'était... Et maintenant, la langue que vous pratiquez le plus, en dehors de votre vie familiale, c'est le français ? En dehors de la vie familiale ? Oui. Dans votre famille, on parle quoi ? On parle arabe, anglais, français ? Oui, c'est vraiment très, très... assez chaotique, merci. Ça dépend des contextes, ça dépend des... Bon, on va faire les devoirs en français, évidemment. on va regarder la télé en anglais le plus souvent avec les... Tu sais, entre nous, on va parler en arabe ou c'est plutôt les adultes. on va parler aux enfants en arabe mais les enfants, de plus en plus, ils nous répondent ou bien en français ou bien en anglais et c'est comme ça. Mais sur le plan professionnel, là aussi, c'est un peu plus complexe parce que c'est sûr que je travaille surtout en français mais étant anthropologue, ça n'existe pas travailler dans une seule langue quand tu es anthropologue donc je publie en anglais plusieurs de mes taxes académiques. Souvent, je vais les écrire dans les deux langues, je vais finir par les publier une fois dans une revue en français l'autre fois dans une revue en anglais donc c'est très... c'est très malliable et tout ça et c'est pour ça je... les discours sur la langue quand ils sont trop rigides j'ai beaucoup de misère avec ça. Vraiment beaucoup de misère avec ça. Mais par contre, vous avez dirigé un ouvrage sur l'identité du Québec Oui. entre guillemets parce que l'identité était ouverte Oui. C'est pas une identité... Sur le vivre ensemble, je dirais. Sur le vivre ensemble au Québec, oui. Et ça, la nécessité, c'est le français. Parce que justement, quand on écrit là-dessus... Oui. Comment on parle des anglophobes ? Non, non, non. C'est sûr que... Écoutez, mais encore une fois, vous essayez de me faire... Non, j'essaye de savoir ce que vous pensez. Parce que je suis absolument persuadé que votre expérience personnelle est un enrichissement pour tout le monde parce que on avance vers un monde qui sera composé de gens comme vous. Oui, je dirais plus... Pas autant comme moi que mes enfants. Je vois mes enfants et les amis de mes enfants et ça me fascine. Vraiment, ça me fascine. Et c'est pour ça, je dis, quand je vois un peu les discours aujourd'hui, je me dis, mais ils sont tellement en retard par rapport à l'univers des enfants. Ils me dépassent déjà. Les enfants, mes enfants et les amis de mes enfants, je les vois. Ils sont dans un monde complètement différent. Mais bon... Donc, je repose la question. Oui, 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 oui. Moi, je pense que... D'abord, j'ai un rapport très affectif au français. Je dirais, c'est une langue que j'aime, mais vraiment que j'aime. J'ai une passion pour cette langue-là. C'est une langue que je trouve belle. C'est une langue que je trouve proche de l'arabe à plusieurs niveaux, sur le plan poétique, sur le plan lyrique, sur le plan d'imaginaire. Ça peut étonner les gens, mais je les trouve beaucoup plus proches que l'anglais et l'arabe. Et c'est peut-être pourquoi je choisis d'écrire mes romans en français. Je me retrouve là-dedans. Je peux trouver plus facilement des mots pour ce que j'ai envie d'évoquer en français qu'en anglais. Je pense qu'ici, il faut connaître cette langue-là, il faut la parler si on veut vraiment comprendre ce pays-là. et je parle du Québec principalement, mais je pense que c'est prêt aussi pour le Canada. On peut dire que le Canada est majoritairement anglophone, mais sans le fait français dans l'histoire du Canada, il ne serait pas le pays qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est clair, clair pour moi. Donc, si on veut, souvent, si on veut accéder à l'imaginaire de quelqu'un, si on veut participer à leur monde intime, à leur univers intime, il faut être capable de parler leur langue, ou au moins d'échanger dans une langue commune. Et le français, pour moi, ça a été un grand enrichissement. J'aime beaucoup cette langue. Alors oui, je crois que c'est très important. C'est pour ça que je vous dis, oui, on peut techniquement fonctionner à Montréal en anglais, mais on ne peut pas vivre, vraiment vivre. On peut survivre, mais vivre, non. Donc, je reviens au livre que vous avez dirigé, co-dirigé sur l'identité. Oui. Mais ça, c'était... C'était lié à un débat d'actualité, mais qui l'est encore. Oui. Oui, c'est un débat qui n'en finit plus, d'ailleurs. Mais on a fait ce livre-là, pas seulement moi, et deux mes collègues aussi, très proches collègues, Marie-Claude Hens, et Layla Ben-Hajouja. En fait, c'était une nécessité. On a décrété l'urgence. Voilà. Le débat, le débat sur la charte, qui d'ailleurs était une espèce de deuxième épisode ou une suite au débat sur les accommodements raisonnables, en fait, avait dérapé tellement rapidement et allait dans des directions tellement... qui pour moi étaient... je dirais, le mot est fort, mais je dirais macabre. Vraiment, je voyais, c'était un débat qui puait. Pour moi, il puait. Vous pouvez résumer ? mais c'est difficile. C'est une espèce de mélange de peur, d'angoisse, mais une angoisse historique superposée sur une actualité et qui, en fait, avec des raccourcis qui vraiment ne fonctionnaient pas et qui étaient un débat émotif. sur la religion musulmane. Mais c'est ce qu'ils disent que ce n'est pas sur la religion musulmane, c'était clair que c'était sur ça. Et cette idée qu'en fait, qu'on puisse gérer les croyances des gens, gérer la foi, qu'on puisse gérer le vivre ensemble. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Je pense que ce qui fait qu'un pays grandit, c'est justement qu'il y a un côté, il y a une entropie, il y a un côté entropique à cette rencontre avec l'autre qu'on ne peut pas régler par des lois. On ne peut pas fixer, on ne peut pas gérer. Cette espèce d'attitude gestionnaire me dérange beaucoup. Ce qui fait est l'idée qu'on puisse réduire tout le monde en espèce de dénominateur commun, alors que ça n'existe pas dans la réalité. Nous sommes tous des individus, ça n'existe pas des dénominateurs communs. Et généralement, cette espèce de réduction au même, les seuls endroits où on a réussi à le faire, c'est avec une grande violence. Ça implique une grande violence sur le plan culturel, psychologique, économique, sur tous les plans pour imposer cette mémeté. Et ça, ça me faisait très, très peur. Et ce qui me faisait peur aussi, c'est que on touchait, en fait, c'est comme si c'était devenu, on instrumentalisait les questions de droit, les questions de liberté, les questions de citoyenneté pour justifier et légitimer des idéologies qui étaient vraiment, simplement des idéologies racistes. Oui, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Xénophobe, ce que vous voulez. Mais, et moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? D'ailleurs, on s'était dit, un, les citoyens n'ont pas accès, en fait, ils ont accès à beaucoup de discours émotifs, beaucoup de démagogie, mais très peu d'informations vraies, c'est simplement de faits, très peu de faits, il y avait très peu de faits, beaucoup de suppositions, très peu de faits. Les interlocuteurs qui dominaient le débat étaient des interlocuteurs qui parlaient au nom de gens qu'ils ne connaissent même pas. Alors là, on s'est dit, bon, nous, nous sommes des anthropologues, qu'est-ce qu'on peut faire? On a demandé à des collègues dans différentes disciplines, sociologues, philosophes, psychologues, psychanalystes, d'aller nous dire, mais vous, vous travaillez, vous êtes des femmes de terrain, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Et on a demandé à chacune de simplement nous faire un reportage sur ce que elles voient et vivent sur le terrain en tant que scientifiques et de faire ça avec le moins d'émotions possibles, la tête froide, avec sérénité et voilà. Et c'est ce qu'on a fait. On a invité huit femmes à parler et on s'est dit ce petit livre, si quelqu'un peut le lire, peut s'informer et ensuite peut baser en fait son opinion sur ces quelques faits qui viennent du terrain, on aurait fait notre travail. Et c'est ce que je voulais faire. Je pense que, en tout cas, le livre est en train de faire son chemin. Les gens pensent que c'est vraiment sur la charte. C'est vrai que la charte, c'était, disons, le prétexte pour le livre mais le livre aborde des choses beaucoup plus vastes sur l'immigration, sur le vivre ensemble, sur le rapport à l'autre, sur la laïcité et je pense qu'il est plus actuel que jamais à ce niveau-là. Donc, voilà. Non, mais je vous pose bêtement la question parce que Montréal et le cercle universitaire, c'est pas non plus le Québec. Le Québec, c'est aussi Saguenay et on n'a pas du tout les mêmes réflexions à Montréal qu'à Chicoutimi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a une collaboratrice, la professeure Deidre Mantel qui, son article est merveilleux parce qu'elle, elle avait fait une recherche avec son équipe dans toutes les régions du Québec sur le fait religieux, comment les Québécois vivent leur relation à la religion, leur foi, partout. et ce qu'on découvre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les discours. Donc, on est très, très, on est très conscient de ça. Cela étant dit, il ne faut pas non plus négliger le fait que la moitié de la population du Québec est à Montréal. Donc, c'est la vérité et donc, ce qui se passe à Montréal est très important. Donc, oui, voilà, la question de la charte se posait surtout à Montréal, il faut le dire. Il parlait des régions et tout ça, mais on sait très bien que la cible, c'était Montréal. Alors, en évoquant votre histoire, on évoquait un parcours d'immigrants. Bon, l'immigration, pour des raisons dramatiques, c'est l'actualité et notamment à cause des Syriens qui vous ont marqué quand vous étiez petit. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette... On peut dire ce flot, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est un véritable flot. Tout un continent qui se vide pour aller vers un autre. Oui. Il y a quelqu'un, et là, j'oublie le nom, mais c'est mon éditeur qui m'a rapporté ça, qui a dit un mot quand même très, très important. Il a dit mais on leur a volé leurs biens, on a volé leur territoire, on a volé leur liberté, on a volé une vie de paix, puis s'ils viennent sur nos plages, c'est parce qu'ils viennent récupérer leurs biens, ils viennent récupérer leur avenir, ils viennent récupérer leur histoire, ils viennent récupérer leur sérénité, ils viennent récupérer... Alors, la question des réfugiés syriens, c'est une question, hélas, c'est symptomatique, mais de quelque chose qui se passe depuis très, très longtemps par rapport au Moyen-Orient. Cette région, on ne la laisse pas tranquille, on ne la laisse pas tranquille. Et, bon, le ISIS, là, je m'excuse, mais on ne parlait pas de ISIS avant qu'on envahisse l'Irak. La Libye, aujourd'hui, à partir de la Libye, il y a toutes sortes de... La Libye, c'est la coalition américaine qui voulait libérer les Libyens, mais voilà. Ces espèces d'interventions qui sont complètement... Qu'est-ce que je dirais ? Vraiment, je n'ai rien... Je suis à court de mots puisque ça me fâche tellement. Mais écoutez, c'est juste pour dire que, un, il ne faut pas faire l'erreur que ça, c'est un problème purement humanitaire. Ce n'est pas vrai. Deux, il faut avoir le courage de se regarder dans le miroir et de se dire quel est le rôle qu'on a joué dans cette tragédie-là. Moi, quand je vois mon premier ministre actuel en train de dire que la façon d'aider les réfugiés, c'est de les bombarder d'autant plus, vraiment, j'ai du mal à avaler ça. Je me dis, voilà la solution à encore plus de bombardements. Très, très bien. C'est parce que ça marchait avant. Voilà. Alors, trois, il faut vraiment penser et repenser sérieusement à notre rapport à cette région-là et au rapport qu'ont les Canadiens issus de l'immigration à leur pays d'origine. Les gens sont toujours choqués de voir des jeunes Canadiens nés ici tout à coup partir, faire la guerre ailleurs. Ils ont toutes sortes d'explications, ils ont été lavages de cerveau, je ne sais pas, ils ont été radicalisés comme si c'était une espèce une espèce de virus qui passe comme ça tout seul sans aucune interrogation sur mais qu'est-ce qui a amené ces gens-là à se sentir aussi aliénés dans leur propre pays. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une telle rupture entre ce que le pays prétend représenter au niveau des valeurs et ce qu'il fait vraiment et parce que les jeunes aujourd'hui sont des jeunes qui vivent dans plusieurs lieux, qui ont des rapports familiaux, qui ont des liens dans plusieurs pays. Alors, quand Harper décide qu'on va aller bombarder l'Irak, tu as un jeune Canadien d'origine irakienne qui sait que c'est sa grand-mère ou son grand-père qui va se faire bombarder par des bombes canadiennes pour lesquelles il paye avec ses taxes. Et après ça, vous vous demandez pourquoi les gens se sentent désaliénés, se sentent... Mais les gens ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas de questions sur ce qu'on fait à nos propres citoyens en détachant notre politique étrangère de notre politique d'intégration, en détachant nos discours sur ce qu'on offre aux citoyens de ce qu'on fait à leur famille ailleurs dans le monde comme si ces gens-là sont venus et n'ont plus d'histoire et voilà. Je m'excuse mais ça n'existe pas. Moi, je suis en Palestine chaque année. Je suis au Liban quasiment chaque année. Je ne suis pas juste allée l'année dernière. Et donc, mes liens avec ces pays-là sont plus forts que jamais. Et moi, quand mon pays au Canada fait des choses au Moyen-Orient, je suis directement affectée. Alors qu'on ne s'attend pas à ce que les gens regardent la télé et qu'ils ne se sentent pas interpellés. c'est juste comme ça. Certes, mais il n'y a pas que le Moyen-Orient. Il y a aussi l'Afrique. Il y a des millions et des millions de réfugiés dans le monde qui ont été occultés par cette vague de quelques centaines de milliers de personnes. Il faut relativiser quand même qui proviennent des pays en guerre dont vous parlez. Mais est-ce que, selon vous, ça ne modifie pas la perception qu'on a de la vie sur la planète ? Est-ce qu'on est prêt à accepter ces mouvements de population dus à la guerre, dus à l'économie, dus même au climat ? Non. D'ailleurs, on est dans un état de déni total. Est-ce que ce n'est pas ça la vraie question qu'on devrait se poser ? Oui, mais en fait, comme j'ai dit, les réfugiés syriens, c'est un symptôme d'un problème beaucoup plus large. En fait, avec la mondialisation, et même là, je ne suis pas d'accord avec cette idée que la mondialisation, c'est quelque chose de nouveau. L'homme a toujours voyagé. Ça fait partie de notre histoire. Ça s'accélère quand même. Ça s'accélère, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'on a eu une période de globalisation du capitalisme. Et donc, cette idée que tout était marchandise et que tout pouvait circuler comme une marchandise. Et on s'est mis dans la tête l'illusion que les êtres humains étaient aussi des marchandises. Et donc, qu'on pouvait accueillir des êtres humains en les dépouillant de leur histoire, en les dépouillant de leur culture et vraiment profiter de ce qu'ils nous sont à contribuer sur le plan économique. Et voilà. et les exploiter vraiment d'une manière économique. Cette circulation-là est fausse. Je m'excuse de vous couper, mais c'est une fausse idée. Mais bien sûr. C'est ce que j'allais dire. C'est une faussité. C'est une faussité, idée. Et parce qu'en vérité, ce qui se passe, d'ailleurs, c'est le discours, n'est-ce pas ? Donc, il y a deux problèmes avec ce discours-là. D'abord, les êtres humains ne sont pas des marchandises. Deuxièmement, ce n'est pas vrai que tous les êtres humains peuvent circuler. Je peux vous le dire en tant que palestinienne, si je n'avais pas mon passeport canadien, je ne pourrais pas bouger d'un mètre. Il y a un seul pays qui est prêt à m'accueillir, c'est le Liban. Et même là, ce n'est pas certain. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises où même les Palestiniens qui ont un document de réfugiés au Liban ne pouvaient plus entrer au Liban. C'est aussi fou que ça pourrait l'être, mais voilà. pour une certaine portion de la population, les frontières sont plus solides que jamais. Cette idée qu'on peut patiner d'une frontière à l'autre, il n'y a que les riches qui peuvent faire ça, les riches et les blancs. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Oui, peut-être. Riche, blanc, catholique. Riche, blanc, catholique. Je ne suis pas sûre de catholique, mais bon. Riche et blanc, oui. Riche et blanc, oui. En fait, l'expérience... Oui, on veut dire chrétien, mais la mobilité, la mobilité, c'est un privilège. Et c'est plus que jamais un privilège parce que pour la plupart des gens, la mobilité, c'est une expérience, un, ou bien impossible, deux, absolument traumatisante et violente. À part les réfugiés et les immigrés, nous avons le trafic sexuel, le trafic humain. pour la vaste majorité des gens, hélas, c'est ça l'expérience de mobilité. C'est la violence, le déracinement, l'exploitation. C'est traîner sur les frontières pendant des semaines et des semaines et des mois. C'est les centres de détention. C'est se faire traiter comme un animal, littéralement comme un animal ou comme un objet, tout simplement, un objet sexuel ou un objet... Et donc, cet aspect-là n'est pas... C'est comme si ça n'entre pas dans la tête des gens. Mais ça fait partie du problème aujourd'hui. Et là, du coup, le flot est devenu... C'est comme si les frontières... On n'arrive pas à ériger des frontières assez hautes. On n'arrive pas à ériger des murs assez hauts pour empêcher le flot parce qu'on a créé tellement de problèmes dans ces pays-là qu'en fait, la marée est trop puissante. C'est un tsunami. C'est rendu un tsunami. Et à un moment donné, il faut faire face à ça. Il faut vraiment faire face à ça, comprendre, essayer de comprendre et admettre le rôle qu'on a joué avec ce système néolibéral, de capitalisme sauvage. Voilà ce que ça produit. Dédoubler d'une espèce de repli identitaire et religieux et je ne sais quoi. C'est une catastrophe sur tous les plans. Voilà. Une question un peu brutale et méchante parce qu'ici, nous sommes au Canada. Le Canada et les États-Unis sont protégés à la fois par l'Atlantique et par le Pacifique. La façon dont on parle là, c'est comme si on endossait les problèmes qui sont posés à l'Europe. Mais les États-Unis et le Canada n'ont pas ces problèmes-là. Ils font semblant de les avoir mais ils ne les ont pas. Ils ont, en fait, comme je l'ai dit, c'est... L'enjeu, je n'aime pas le mot problème parce que les êtres humains ne sont pas un problème. C'est un enjeu. L'enjeu pour le Canada est différent. L'enjeu pour le Canada et pour les États-Unis, c'est justement cette question des gens comme... Je pense à ma fille. Ma fille qui est née ici. Qui, pour elle, c'est son pays. Mais sa grand-mère vit en Palestine. Son arrière-grand-mère, qui est ma grand-mère, elle l'a vue, elle était là quand elle est décédée. On a fait les funérailles dans le camp de réfugiés. Ma fille est très, très consciente de son histoire et de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et ma fille, elle va, à un moment donné, commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que mon pays, moi, en tant que Canadienne, est en train de faire pour, un, ou bien, régler ce problème, ou bien, qu'est-ce qui t'entraîne, comment est-il en train de contribuer au problème? Et, donc, l'enjeu pour le Canada, c'est qu'on ne peut plus faire semblant que justement, parce qu'on a un océan, qu'on peut s'en laver les mains. Non, je m'excuse, mais vous êtes un pays d'immigration. Le monde entier est au Canada. Et ces citoyens-là, ils ont des attentes de leur pays. Ils sont des citoyens du monde, en plus d'être des citoyens du Canada. Et donc, je m'excuse, mais le Canada et les États-Unis, ils ne peuvent pas agir avec impunité partout dans le monde en s'attendant à ce que rien ne leur touche ici. Ça n'existe pas. Donc, il y a un enjeu. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas un enjeu. Il y a un enjeu, mais il n'est pas là où on le croit qu'il est. Il y a une examination à faire sur le rôle du Canada dans le monde parce que les citoyens canadiens sont des citoyens du monde. Il faut que le Canada agisse comme un pays qui reconnaît que ce n'est plus un pays blanc. On ne peut pas agir comme si c'était un pays blanc. Oui, peut-être que c'est la majorité. Oui, encore, mais ce n'est pas l'avenir de ce pays-là. L'avenir de ce pays-là, je vois dans mes enfants où, tu sais, elle a des amis de toutes les origines. Québécois, canadiens, américains, francophiles, africains. Tout ce bon monde est ici au Canada. Ils vont demander à leur gouvernement de rendre des comptes. Non, mais je vous ai posé la question parce que je suis spectateur de la télévision locale et auditeur de la radio. Oui. Et je vois comment on traite ici cette crise. Oui. Je suis désolé de dire que j'ai l'impression en tant qu'Européen et en tant que Français qu'ici, on la traite en tant que spectateur. Oui, mais ça, ce n'est pas juste le Canada. Hélas, nous vivons dans un monde spectacularisé, comme on dit ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Avant moi, il y a plusieurs philosophes français qui l'ont dit. J'oublie le nom, Baudrillard et compagnie. Alors, oui, mais ça, c'est un problème qui n'est pas limité au Canada. Je dirais qu'il est peut-être un peu plus fort ici parce que, justement, on a cette espèce de fausse assurance qu'on est loin. On peut regarder ça comme ça et ne rien faire. Mais ça, c'est un problème à généraliser. Non, mais je m'excuse d'insister là-dessus parce que moi, j'ai vécu deux crises ici. J'ai vécu Charlie Hebdo ici. J'ai été extrêmement ému par le comportement des Québécois et des Canadiens sur la proximité, les manifestations ici. J'ai entendu des gens chanter la Marseillaise. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est une fausse proximité. Je ne sais pas quoi vous répondre, honnêtement, parce que moi, l'affaire de Charlie Hebdo, j'ai mes propres problèmes avec ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Oui, mais ce n'est peut-être pas important. Alors, on va revenir à vous. Oui. Parce que vous êtes, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes musicologue. Oui, ethnomusicologue. Ethnomusicologue. Mais vous êtes sensible à la musique. Vous jouez de plusieurs instruments. Peut-être pas plusieurs. Là, je suis pianiste. Pianiste, c'est déjà pas mal. Oui. Je chante un peu aussi. Et cette révolte-là, vous n'avez pas pu la matérialiser dans la musique ? Parce que franchement, je laisse les auditeurs se faire leur propre idée, mais vous êtes révoltés quand même. Parce que je suis révoltée ? Oui, je suis révoltée, mais pas... Je ne suis pas une révoltée. Attends. C'est un mot que... Attendez. Il faut vraiment... Il faut que j'y pense un peu. Je suis révoltée, oui. Mais ce n'est pas ça qui me dirige dans la vie. Je n'ai pas dit ça. Oui. C'est pas... Oui, je suis révoltée par ce que je vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont révoltés par ce qui arrive et qu'on n'entend pas assez. Je ne suis pas la seule là-dedans et je ne pense pas que j'ai eu un privilège sur la révolte là-dessus. Cela étant dit, vous me posez la question sur la musique. Vous auriez pu devenir jeune baise ? Oui, peut-être. J'ai décidé d'écrire. Non, j'ai... Vous avez décidé d'écrire ? J'ai décidé d'écrire. Je continue à jouer le piano. Je le joue... Le piano, pour moi, c'est ma façon de gérer la révolte. C'est... Ah, c'est complémentaire ? Oui. Non, non. Le piano, pour moi, c'est mon ancrage. C'est vraiment mon ancrage. Quand je me sens stressée ou quand je me sens bloquée, je m'assois au piano et je joue. Vous préférez ça au yoga ? Oh non, j'aime pas le yoga. Non, non. Vous voyez ce que je veux dire. Désolée pour les amateurs de yoga, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que... Non, non, c'est ça. C'est ma façon de... C'est ma façon de m'exprimer. C'est ma façon de... La musique est tellement... C'est quelque chose d'absolument magique. La musique, elle aussi, l'émeurse ? Oui. Oui, ça, aussi, l'émeurse. Mais ça nous réveille sur certaines choses. Ça nous ramène à quelque chose de plus fondamental. Je pense, c'est ça. Et parfois, il y a tellement de bruit. En fait, on est tellement... On est accablés. C'est très facile d'être accablés. Et moi, c'est ce que je veux pas. Parce que quand on est accablés, on n'arrive plus à agir. Et donc, je me suis donné des instruments pour ne pas être accablés. Vous avez choisi l'écriture à quel âge ? En fait, je ne l'ai pas choisie. C'est drôle. Je n'ai jamais rêvé d'être écrivain. Alors que vous avez rêvé d'être musicienne ? Oui. Moi, quand j'étais enfant, c'était clair pour moi que j'allais être musicienne. Et je le disais dès l'âge de 7 ans. J'étais à Dubaï. Et puis, je disais aux gens, moi, je vais être pianiste. Et les gens me disaient, oui, oui, très bien. Mais non, l'écriture est venue très tard et venue un peu par la force des choses, une espèce de hasard, une espèce de... C'est après mon doctorat, donc très, très tard. Je pense que c'est venu un moment où je commençais enfin à regarder un peu plus par, disons, par derrière, de regarder un peu ce que j'ai vécu. Et je sentais que, bon, j'avais accumulé des expériences et que j'avais besoin de les écrire. Mais ça n'a jamais été un choix et je n'ai jamais eu ce fantasme-là. J'en suis encore surprise jusqu'à aujourd'hui que je suis en train d'écrire. Je suis très heureuse. Oui, mais il y a plusieurs choses. Vous écrivez plusieurs choses parce que là, on parle des romans qui sont très intéressants, qui sont formidables. Merci. Vous avez évolué, d'ailleurs, entre le premier roman et le second roman. Oui, oui, vous l'avez remarqué, ce qu'on me dit. Oui, oui, vous avez beaucoup évolué. L'écriture a changé aussi. Moi, je vous avouerais que je préfère le second au premier. Oui, oui, tout à fait. Mais vous n'écrivez pas que ça. Vous écrivez des textes qui sont, par exemple, dans le Huffington Post, qui sont des textes très militants. Oui, mais pour moi, ce n'est pas militant. C'est essentiel. C'est pour ça le mot « révolter ». J'ai du mal avec ça. C'est comme si quelqu'un se réveille. Je n'aime pas les étiquettes, en général. Je n'aime pas les étiquettes. Et pour moi, c'est les textes que j'écris, quand j'ai une chose à dire, ce n'est pas comme si, bon, aujourd'hui, je vais faire la révolution. Comme si, bon, il faut le dire. Donc, je le dis. Et après ça, je suis toujours surprise par la réaction des gens. On me dit, ah oui, mais tu as été un peu audacieuse. t'es un peu audacieuse. Bof. C'est vraiment... Parce que moi, dans ma tête, pour beaucoup de gens, c'est risqué. Et moi, dans ma tête, c'est ça, c'est mon expérience de palestinien. La seule chose qu'on peut risquer, c'est notre vie. OK? Donc, tant que ma vie n'est pas à risque, franchement, ce n'est pas un risque. Écrire un mot, c'est la moindre des choses. Ce n'est pas un risque. Alors, je me dis, mais écoute, j'ai étudié pendant 30 ans. J'ai un tas de diplômes. Je suis capable d'écrire en trois langues. Lire une quatrième. Et je ne vais rien dire. Je trouve que c'est un peu manqué à mes responsabilités. Voilà ce que je suis capable de faire. Voilà ce que je devrais faire. Pour moi, c'est clair. Donc, c'est pour ça. Voilà. J'ai toujours participé. Et j'écris en sachant qu'est-ce que ça pourrait amener comme débat et qu'est-ce que ça pourrait amener comme réaction. Mais moi, je pense à ça. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que mes parents ont vécu, ce que ma tante a vécu. Et je me dis, franchement, un mot méchant dans un courriel, bof, ce n'est pas ça qui va me déstabiliser. Voilà. Alors, on va terminer. Si vous aviez à décider, après ce tour d'horizon vaste, quand même, qu'est-ce que doit être la conclusion de cet entretien ? Ce serait dire quoi ? Compliqué ? Non. Très simple. Moi, j'ai décidé que la seule... Chacun choisit de faire sa bataille à sa façon. Il y a plusieurs stratégies. Il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. Moi, j'ai choisi ma voie. Moi, j'ai décidé que je vais écrire la beauté et que je vais écrire le bonheur, que je vais écrire la tendresse. Parce que j'ai décidé que nous vivons dans un monde extrêmement cynique. Nous vivons dans un monde où l'apathie est devenue une vertu. Et je me dis, la seule position subversive, maintenant, c'est de revendiquer la beauté, de revendiquer le bonheur, de revendiquer la tendresse. Et je le dis en toute conscience parce que je le vois trop souvent. Et vraiment, ça me tombe sur les nerfs. Je donne une bonne expression. Ça me tape sur les nerfs. Bonne expression québécoise. Quand on me dit, bon, tu es palestinien, donc tu es censé être misérable, tu es censé être toujours fâchée, tu es censé être ci ou ça. Je me dis, je suis désolée, mais ce n'est pas mon expérience. Moi, la Palestine, c'est aussi beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de fierté. Et je refuse qu'on me réduise à ça. Je dis toujours aux gens, si on parle encore des Palestiniens après 65 ans, 65 ans qu'on essaye d'enterrer ce problème, de dire que les Palestiniens n'existent pas, de dire que les Palestiniens sont ci ou ça, de dire qu'on n'a pas de... Tu sais, si on en parle encore, c'est parce qu'il y a tellement de beauté, tellement de tendresse, tellement d'amour qu'on ne peut que les reconnaître. Qui est notre plus grand ambassadeur? Ce n'est pas Yasser Arafat. C'est Mahmoud Darwish. Vrai ou pas? Qui est l'autre? Édouard Saïd, un grand penseur. Je dis toujours ça aux gens. Un pays qui est capable de produire des gens comme ça, on ne peut jamais l'effacer. C'est pour ça, moi, je suis rassurée, je n'ai pas peur. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, il est en train de disparaître. Non, 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 non. La terre peut changer, on peut détruire les maisons, on peut détruire toutes sortes de choses, mais on ne peut pas détruire la poésie. Vraiment, on ne peut pas la détruire. Donc, moi, c'est dans cette voie-là que je m'engage. Je me dis, c'est ma contribution. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans vos livres. Merci. Sous-titrage ST' 501